Jean-Claude Trichet, bonjour. Vous avez été président de la Banque Centrale Européenne pendant huit ans, et notamment durant l'éclatement de la crise grecque et après dans d'autres pays de la zone euro. Aujourd'hui, l'Europe fait la sortie du Portugal, un autre pays qui sort du programme de prêts internationaux. Le Portugal fait retour dans les marchés financiers, et pourtant l'économie réelle de ce pays, comme pour les autres, est à plat. Et on ne sait pas effectivement quand elle va se reprendre. Quel est votre bilan court de ces années de Troïka qui ont accompagné ce programme d'austérité ? Je crois que nous avons connu une période très, très difficile, et une période très difficile dont nous sortons maintenant progressivement. Je crois qu'il faut considérer ce qui s'est passé au Portugal comme un succès, un succès important, à mon avis, mais évidemment qui repose sur un ajustement très difficile, très pénible. Pourquoi ? Parce que le point de départ était très déséquilibré au Portugal comme dans les autres pays concernés. Et pourtant la dette publique de ces pays qui sortent ou qui sont encore sous le programme de la Troïka a explosé. Je ne parle pas de la Grèce, mais aussi même le Portugal, l'Irlande. À l'époque de la Grèce, vous aviez été contraire au début à restructurer une partie de la dette grecque. Est-ce qu'il a été une erreur ? La position que j'ai prise était la position, bien entendu, du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Et nous avions en face de nous, non seulement un pays, en l'occurrence la Grèce, qui devait faire ses preuves et montrer sa capacité de revenir à une situation de compétitivité. Et ça, c'était très important avant de faire quoi que ce soit, parce que le fait de traiter l'allègement de la dette par des pertes de créances de la part de l'ensemble des créanciers de la Grèce aurait déclenché non seulement un drame absolu, mais absence totale de crédibilité dans la Grèce. Une année et demie après, donc l'étant aussi pour certains banques de se débarrasser des bandes grecques, cette restructuration a eu lieu. Si on l'avait fait plus tôt, peut-être on aurait évité la contagion à plein d'autres pays. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Ce n'est pas du tout mon sentiment. On peut toujours, ex poste, s'interroger. Moi, mon sentiment est que ce qui a été fait était probablement le mieux que l'on pouvait faire dans des circonstances horriblement difficiles. Mais il ne faut jamais recommencer. Il ne faut pas se mettre dans la situation où on a 15% de PIB. de déficit de la balance des paiements courants et 15,5% de PIB de déficit budgétaire. Ça, ce sont des situations intenables qu'il faut éviter absolument. Est-ce que ces pays vont rembourser la dette ou au lendemain des élections, on fera un constat qu'on n'y arrivera pas ? Et donc, il faut vraiment trouver des solutions alternatives dont on discute à ce moment. Comme vous le savez, dans le cas particulier de la Grèce, qui est vraiment un cas particulier, les pays créanciers ont indiqué que si la Grèce confirmait son bon ajustement, le fait que son plan de redressement était bien mené dans de bonnes conditions, ils pouvaient envisager de faire des efforts supplémentaires qui peuvent revêtir, en particulier l'allongement considérable de la durée des crédits et la baisse des taux d'intérêt. Un autre rôle de la Banque centrale européenne, est-ce que c'est le moment d'en parler ? En Europe, le financement est fait principalement par les banques. Et c'est la raison pour laquelle la Banque centrale européenne a concentré son attention sur le financement des banques par l'octroi de liquidités illimitées à taux fixes. Illimitées veut dire, naturellement, qu'il présente des garanties. Mais ça veut dire que toute banque en Europe peut avoir toute la liquidité qu'elle désire. Est-ce que la dette publique européenne doit être repayée ? Ou, comme font les États-Unis, les Japon, la dette est là, il ne faut pas... Parce que les nouvelles règles... Non, non, non. Ni aux États-Unis, ni au Japon, ni en Angleterre, il n'est imaginable une seconde de ne pas rembourser la dette. Parce que cela ferait s'effondrer immédiatement le crédit du pays. Donc les nouvelles règles du fiscal camp de réduire d'ici 20 ans les dettes publiques des pays à maximum 60%, ce qui dit les critères de Maastricht, pour vous c'est toujours d'actualité ? Bien entendu, si vous expliquez aux créanciers, à part la Grèce, qui était le seul pays pour lequel les Européens ont dit, pour ce pays-là, parce qu'il est dans une situation absolument exceptionnelle, nous devons faire des efforts exceptionnels. Mais pour tous les autres pays, ils ont garanti à leurs créanciers que, bien entendu, ils allaient les rembourser. Et d'ailleurs, les créanciers, en effet, ont confiance, et c'est la raison pour laquelle de nouveaux crédits sont consentis à l'Espagne, au Portugal, à l'Irlande. Le problème, c'est que l'économie ne répare pas. C'est que ces pays sont occupés à payer les intérêts sur la dette, et que l'économie réelle ne répare pas. Non, non, non. Ben, la situation... Non, 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 je regrette. Nous sommes précisément le jour même où l'économie réelle de l'Europe repart. Vous êtes allé en Grèce dernièrement, ou en Irlande, ou en Italie, ou en Espagne, ou au Portugal ? Comme vous le savez, il y a eu des problèmes dans le passé. L'alternative, c'était faire payer les banques, ce qui n'a pas été décidé. Non, l'alternative, c'était la catastrophe complète. Et la catastrophe complète, vous pouvez la voir très facilement en regardant ce qui s'est passé dans le passé, en Amérique latine, avec l'Argentine. Donc, les pays dans leur sagesse, tous les pays dans leur sagesse, ont évité, bien entendu, la catastrophe complète. Ils savent maintenant qu'il faut gérer attentivement pour l'avenir, et ils sont dans une situation où ils ont corrigé la plupart de leurs défauts en ce qui concerne les grands déficits. Et bien entendu, il faut maintenant qu'ils continuent à faire des réformes structurelles pour l'emploi, et pour l'emploi des jeunes en particulier. Et n'oubliez jamais que si nous avons des problèmes considérables d'emploi des jeunes, beaucoup plus considérables que pour le reste de l'emploi, c'est lié en particulier aux défauts structurels, disons, du marché du travail dans un certain nombre de pays. Merci beaucoup. Merci. Merci.